Coucou à tous, soyez les bienvenus aujourd'hui je vous présente la soupe de pentade c'est cette soupe qu'on va apprendre à réaliser, elle est simple, rapide donc on regarde jusqu'à la fin alors voici les ingrédients que j'ai utilisé pour faire ma soupe j'ai eu besoin de pentade, je l'ai eu sur le marché du matin à 5 heures deux gros oignons, des piments, 5 piments, mais si vous ne supportez pas, vous diminuez de la purée du jimjim, de la purée d'oignons, des tomates concassées avec un peu de sel et des champignons, je mettrai le nom en description voilà, pour commencer, on va mettre notre casserole au feu on va ajouter nos morceaux de pentade en anglais, je pense que le nom c'est Ginyo Ford si vous voulez rechercher ça ici, voilà vous avez besoin d'appuquer ce nom là sur google vous ajoutez vos oignons découpés, votre sel un peu de purée de jimjim, pour assaisonner un peu la pentade je précise que la pentade n'est pas due comme celle du pays africaine donc elle n'a pas besoin d'être cuite parce qu'ils ont une cuite déjà prête à cuire donc on ajoute un bol d'eau et on met nos champignons on laisse bouillir pendant 10 minutes on va ajouter nos oignons on va seulement les précuire pendant 10 minutes aussi je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver moi c'est Lady Anne, et sur Instagram AnneKitchen03, sur Facebook AnneKitchen je vous encourage à aller regarder les autres recettes qui sont poursées chaque jour voilà, et aussi à passer vos commandes en ligne pour les différents plats que nous proposons on va retirer maintenant nos oignons et on va ajouter nos tomates concassées ensuite on va laver les 5 piments si vous ne supportez pas, vous diminuez le nombre mais comme c'est une soupe et que c'est une viande fraîche donc j'ai mis assez de piment pour vraiment ressentir le goût on va renverser la mixture sur notre pimenta dans la casserole on va rincer un peu le mixeur et on va renverser cette eau qu'on a obtenu dans notre casserole on mélange bien sous les coquetis afin que la mixture prenne un peu partout on va laisser bouillir pendant 30 à 40 minutes à feu doux on va à feu doux vous laisser bouillir après pendant les 30 minutes on va venir regarder un peu comment notre sauce se comporte et maintenant on va ajouter notre ingrédient simple pour tous ceux qui me suivent moi j'ajoute toujours de l'oignon râpé ou de la purée d'oignon dans mes soupes dans mes sauces ça réveille vraiment le goût de ma sauce vous n'avez pas besoin de beaucoup d'assaisonnement de beaucoup de cubes, de beaucoup de sel voilà parce que l'oignon va venir parfumé et assaisonné donc on met et on va laisser bouillir maintenant pendant une dizaine de minutes à feu doux tranquillement sans problème voilà notre soupe est prête vous voyez c'est pas l'huile qui est dessus c'est juste l'huile de la pintade on n'a pas préparé avec l'huile donc elle est légère la soupe et puis elle est bonne donc vous pouvez manger avec de l'huile, du riz ou boire ça simplement je vous souhaite un bon appétit et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire Ciao